La solidarité européenne est cruciale dans ce moment. Elle est cruciale pour que nous puissions ne laisser personne au bord de la route, pour que nous puissions protéger tous les citoyens. Parfois, elle s'exerce vis-à-vis de la France, parfois c'est nous, France, qui apportons notre soutien à d'autres pays, à d'autres citoyens en difficulté. Nous savons que c'est par la solidarité que nous arriverons à freiner le virus, que nous arriverons à sauver des vies, que nous arriverons à protéger nos économies. L'union fait la force, ce n'est pas un slogan. C'est dans cette période le principe de notre action. La France a été le premier pays à demander à ce qu'au niveau européen, nous nous saisissions de l'ampleur de cette crise en organisant dès le 10 mars dernier un Conseil européen extraordinaire. C'était un moment crucial pour nous coordonner, que ce soit sur nos frontières, sur la recherche, sur bien sûr également les mesures économiques. Nous avons aujourd'hui pris la mesure de cette crise, notamment en termes d'équipements médicaux, pour que nous puissions apporter à chacun l'aide nécessaire. La France a pris ainsi la disposition d'offrir un million de masques à l'Italie et 20 000 sur blouse et sur chemise pour protéger les soignants. Au début de l'épidémie, la France a participé très activement à une grande action pour rapatrier les Français et les Européens en déplacement à l'étranger. Et c'est au tour de Jean-Yves Le Drian, également de Jean-Baptiste Gébary, avec tous les consulats, tous les ambassadeurs, avec tous nos postes dans l'ensemble du monde, que nous travaillons activement à ce que les passagers européens, à ce que les paquebots de croisière, à ce que tous ceux qui sont de passage à l'étranger puissent revenir chez eux. Enfin, nous avons également pris des mesures très fortes avec nos voisins, parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent juste de côté de la frontière, qui sont des frontaliers, et que nous puissions ainsi, par des mesures fortes, protéger leur travail, protéger leurs droits. Et puis je tenais aussi à remercier pour la solidarité que nous recevons, nous Français. Je tenais en particulier à remercier l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Plus de 100 patients ont déjà été accueillis et nous remercions les pays également d'avoir permis leur transfert dans ces hôpitaux. Je tenais, comme l'a fait déjà le président de la République, vraiment solednellement à remercier l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse pour ce soutien majeur qu'ils apportent. La France est et restera au rendez-vous de cette solidarité, parce que la solidarité, c'est notre meilleure arme pour combattre le virus.